D'après une utilité très sérieuse, si tu likes la vidéo et que tu t'abonnes à la chaîne Buggy4 et que tu actives toutes les notifications, tu gagneras un covre légendaire. Bonjour à tous, j'espère que tout est bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur un deck vraiment incroyable pour le mode touchdown. Donc vraiment un deck que j'ai eu vraiment au hasard. A la base c'était un vidéo, mais bon vu que la vidéo n'a pas marché, le rack n'a pas marché. Je vous fais la vidéo du coup après, parce que le deck vaut vraiment la peine de l'utiliser en quelque sorte, non ? Parce qu'on ne peut pas l'utiliser dans le mode touchdown, ce n'est pas nous qui choisirons nos cartes. Mais en tout cas, si vous avez la possibilité de choisir ces cartes-là, je vous conseille fortement. Donc on va se faire juste un petit pack opening, et après on va se présenter ce deck-là. Je vais vous le présenter. Donc là le nouveau mode arrive dans 10h, j'aurais bien fait quelques games en live, mais il n'arrive que dans 10h, donc on le fera prochainement. Alors, regardez un petit peu. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo hier, fin dimanche. Parce que voilà, il y a un petit bug au niveau du rack. Bref, du coup, quête, j'ai un petit coffre gratuit, j'en ai eu 3 aujourd'hui. C'est parti, on a quoi ? 3 cartes, attention, 95 d'or. 2 gemmes. 1 golem de glace. Et 12 gobelins. Ok, ça roule. Ça roule. Faire coffre en argent, c'est parti. 76 d'or. 1 golem de glace. 12 bombardiers. Ok. Dernier coffre en argent, je vais dire avant-deradier. Donc, 80 d'or. 11 chevaliers. Et 2 cabanes de barbares. Ok, allez, on passe sur le coffre en or. 277 d'or. 5 tesla. 15 flashs. 17 barbares d'hérit. Et 4, 3 mousquetaires. Ok. Allez, on va faire le coffre de clan pour finir. Donc, on peut avoir une épique et 13 rares. Donc, voilà. Allez, c'est parti. Niveau 6, c'est pas ouf non plus. 828 d'or. 3 mousquetaires, on a 2 cartes. 60 esprits de glace. 64 chauve-souris. 11 gens, yes. Bientôt au niveau 11. Et l'épique, du coup, un petit clonage. Je crois qu'il fallait que j'en ai 2. J'en ai eu qu'un. Qu'une épique, j'ai eu qu'une épique au lieu de 2. Bref, bon, pas très grave après. Donc, 27 clonage sur 50. J'en ai eu un en plus. Ok, ça roule. Alors, du coup, ce deck-là, c'est quoi ? En fait, le deck, c'est celui-là. Regardez un petit peu. Il est ici. Donc, voilà le deck. Vous voyez que j'ai gagné 3 ans. Donc, dans le mode touchdown. Alors, c'est des cartes au hasard. Je commence à prendre des cartes. Et puis là, je tombe sur quoi ? Je tombe sur ce deck. Je tombe sur ce deck. Et donc, regardez un petit peu. Alors, les cartes les plus intéressantes, c'est le miroir et le chevaucheur de cochon. En fait, regardez un petit peu. On va regarder la game. On va visionner. En fait, si vous voulez, ces 2 cartes-là sont vraiment incroyables dans ce mode-là. Si vous avez la possibilité de choisir entre le chevaucheur... Enfin, si vous avez la possibilité de choisir le chevaucheur et le miroir, ben, prenez ces 2 cartes-là parce que c'est vraiment une tuerie. Déjà que comme j'avais fait dans ma précédente vidéo où j'avais dit que le chevaucheur était, je trouve, dans ce mode-là, un petit peu cheaté par rapport aux autres troupes. Si en plus, vous avez le miroir, c'est tout bénéfique pour vous. Donc là, je vais accélérer un petit peu. Je choisis les cartes. On va accélérer un petit peu à l'attaque. Donc là, je mets x1 pour vous parler un petit peu. Donc là... Oh yes, on peut voir les decks. Donc là, vous voyez mon deck. Et vous voyez, donc, il attaque, tout ça. Voilà, tout se passe bien. Je crois qu'avec le golem, d'ailleurs, ils vont nous mettre un point. Non, même pas. Même pas, mais de peu. De peu, de peu. Et donc là, j'ai quoi ? Là, j'ai le chevaucheur toujours qui est là. Je le garde parce que je sais que c'est une carte vraiment très facile à jouer. Enfin, qui peut permettre de gagner. Du coup, je la garde. Du coup, vous voyez que mes cartes défilent. Et là, je me dis... Donc là, on voit déjà le mineur. Hop là, le mineur est tombé. Bon, j'ai le chevaucheur. Du coup, je le garde, comme je vous l'ai dit. Et là, j'ai le miroir. Miroir, alors, attendez, je mets pause. Le fameux miroir, vraiment, je ne m'attendais pas à l'utiliser. Voilà, miroir. Alors, je l'ai eu, on me l'a donné. Enfin, c'est l'adversaire qui me l'a donné, je crois. Je ne sais même plus si je l'ai choisi. Bref. Du coup, je me dis, tiens, on va faire ça. Je vois un chevaucheur avec le miroir. Tiens, on va faire deux chevaucheurs. Du coup, là, j'y vais. Deux chevaucheurs, niveau 8 et 7. Et donc là, on les voit les deux. Donc là, je vois l'arché, je me dis, mince. En fait, ça ne marche pas, mon truc. Il a deux chevaucheurs. C'est bof. Et donc là, vous voyez que le deuxième chevaucheur passe tranquillement. Il a tous ses points de vie, quasiment. Donc voilà. Là, à partir de là, je me dis, vu comment c'est parti, on va retenter le coup. Donc là, j'accélère un petit peu, on va repartir. Au moment où j'ai les deux chevaucheurs. Voilà, chevaucheurs et miroirs. Donc là, j'ai les chevaucheurs, j'ai les miroirs. Donc là, j'attends un petit peu de le défendre un petit peu. Voilà, il met les sorciers, nickel. Du coup, là, je prépare les deux chevaucheurs que je les mets, je les mets à gauche. Ou à droite, peut-être, je ne sais pas. À gauche, à droite. À droite. Donc là, la même, je les mets les deux. Donc niveau 8 et 7. Les deux. Et donc là, il met l'arché, il met un sorcier, en plus. Il met l'arché, il met un sorcier. Il reste encore les deux. Ils sont... Ils ont quasiment toujours point de vie. Et donc là, ça marche. J'envoie un petit smiley, il est content. Et du coup, je refais l'expérience encore une fois. Et puis, on gagne du coup 3-1. On gagne du coup 3-1. Donc voilà, le miroir plus le chevaucheur. Alors, attendez, on met le fois 1 là. Donc là, je refais encore la technique. Et en plus, il a bien défendu. Il a mis la horde et le sorcier. Et donc là, ça a marché aussi. Donc là, quand j'ai vu ces deux cartes-là, je me suis dit. Ok, ces deux cartes-là, si tu peux les choisir dans le mode, tu es quasiment sur de gagner. Après, je pense, si ça revient souvent, je pense que Clash Royale va permettre, si vous voulez, en gros, qu'on ne pourra pas choisir ces deux cartes-là. Soit on aura le chevaucheur, soit le miroir. On ne pourra pas choisir les deux, je pense. Parce que c'était vraiment super chédé. Comme vous avez vu là, dès que j'ai compris que ça marchait, j'ai fait que ça. Et puis, ça marchait, nickel. Et donc là, vous voyez qu'il y a combat miroir du jour. En gros, on aura même des que l'adversaire, si je ne me trompe pas. Voilà, on aura les mêmes cartes que l'adversaire, dont une carte miroir. C'est-à-dire que, là, je sors la vidéo, dans la manche, je devrais sortir la vidéo quasiment en même temps que, ou un petit peu après cela. Donc, en gros, ça veut dire que si vous avez la possibilité de choisir le chevaucheur dans ce défi-là, ben, prenez-le. Prenez-le, honnêtement, avec le miroir. C'est vraiment une tuerie. Ben, après, vous allez gagner, tranquillement. Je crois que c'est la meilleure carte, dans ce mode-là, dans le mode miroir, dans le mode touchdown. C'est les deux meilleures cartes. Si vous pouvez avoir le chevaucheur, ben, prenez-le. Et là, vraiment, vous avez vu, comment j'ai fait. En gros, vous mettez les deux chevaucheurs, et puis c'est fini. L'adversaire ne peut rien faire, même si, voilà, il faudrait qu'il mette... Il faudrait que l'un mette le mortier, l'autre l'arc-X. Et puis après, il faudrait défendre par-dessus pour préparer notre offensive. En gros, ça serait super dur de défendre. En plus, les cochons ne valent que 6 cas d'élixir. Pendant, cas d'élixir, donc, c'est relativement pas cher. Donc, voilà, vraiment, un deck cheaté. Si vous pouvez choisir le chevaucheur ou le miroir, et qu'on vous donne le chevaucheur et le miroir, ben, là, c'est tout bénef pour vous. Vous êtes bien partis pour une victoire. Donc, voilà, vraiment, un deck qui m'a fait super rire en vidéo. Dommage que la vidéo n'a pas marché. Le rec n'a pas marché, mais ça m'a fait tellement rire quand j'ai vu que ça marchait. Ben, j'ai fait que ça. Et puis, on a gagné, du coup, 3 ans facilement, comme vous avez vu. C'était vraiment rapide. Donc, voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu en bas de la vidéo ou commenter de partager cette vidéo. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo très bientôt. Et tchao.